Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec... Sancho de Cuba qui a la Sancho pour la salsa ! Yes, sir ! Yes, sir ! Pour un autre unboxing, celui de la... Marvel Collectors Corps, merci cabron ! Oui ! Sous le thème de... Animal Instinct ! Oh yeah ! Oh yeah ! Oui, vous l'aurez compris, on va faire l'unboxing de la Marvel Collectors Corps, avec le thème Animal Instinct, je m'attendais vraiment du Black Panther, mais Animal Instinct, ça va mélanger un peu les cartes. J'aime peut-être ça un peu mieux, vu que j'ai quasiment toutes les pop de Black Panther, excepté les filles, mais bon, ça va être du bon, j'ai confiance. Ne tardons plus, on va passer tout de suite à l'unboxing, et comme à l'habitude, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur avant même de procéder à l'unboxing. Et voilà ! Je ne regarde pas, oh, on dirait un T-shirt. Voilà, donc on va commencer avec le T-shirt. Et le T-shirt est... Howard the Duck, bien entendu, Animal Instinct. Howard the Duck, vous voyez ? Très beau design, j'aime bien les couleurs et tout. Oui, très très beau. Bravo Funko ! Donc, on continue. Je te dépose-tip. Rocket Raccoon, voilà. Donc, des crayons Funko. Moi, j'avais déjà Raphaël. Teenage Mutant Ninja Turtles. Vous ne pouvez pas manquer. Maintenant, je vais avoir Rocket Raccoon avec des post-it. Rocket Raccoon, évidemment. Donc, oui, très joli. Très bien. Excellent, excellent. Je pense que c'est la première fois qu'il met des post-it dans la MCC. On en avait eu dans la DC, mais MCC. Continuons, continuons. Bon, j'ai deux grosses boîtes. Ils sont une plus longue que l'autre. On va la prendre. J'imagine que c'est l'autre qui doit être la pop. Ouh, vraiment nice. Une Wabbler. Black Panther. Voilà, avec le Avengers. Très, très bien. J'avais vu une figurine comme ça de Iron Man. Je l'ai cherchée partout. Pas réussi à trouver. Tant pis. J'avais réussi à trouver une Harley Queen que je voulais inclure dans la Marvel vs. DC box. Villains only. Mais vu que je n'ai pas trouvé d'équivalent côté Marvel, je l'ai vendue. Voilà. Mais là, ça c'est très bon, j'adore. Donc, continuons. Ah, le patch. Squitter Girl. D'accord. Très, très bien. Très bien fait. Génial. Et, pour conclure, il doit rester que la pop. Oui. Rhino. L'ennemi de Spider-Man. Wow, wow, wow. C'est incroyable. Donc, la boîte est vide. Vraiment, la pop va la vedette. Bien sûr. De toute bonté. Très, très nice. Rhino, il était tant qu'il la fasse. Et que ça soit un exclusif. Vraiment, excellent. Mais, je veux savoir, vous, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quel est l'article qui vous a le plus plu ? Et, bien sûr, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme à l'habitude, je vous dis merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501